aujourd'hui nous allons filmer essayer une dodge ram petite voiture utilitaire pour travaux dans les bois alors elle se met en route toute seule voilà personne est à bord je vais voir l'intérieur hop et voici le salon ambulant que nous allons essayer aujourd'hui sur ma board dodge ram je vais scouper la radio alors on va faire comme petit tour on a un tour un peu habituel ok on démarre où tu pars tout droit et puis tu vas aller sur la voie rapide pour faire le tour de 29 jusqu'à national 25 ça va on va vers cours saint etienne ok tu fais un peu gps si tu vois je te fais gps c'est parti verrouillage centrale évidemment siège souvent est-ce que c'est confortable ouais tu es bien assis c'est très confort c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un salon c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant je crois que j'ai jamais eu autant de place à l'arrière c'est ça c'est ça la largeur de vie de poche c'est un siège dans certaines voitures c'est ici hein c'est bruyant c'est super calme c'est c'est depuis combien de temps depuis le mois de mars depuis le mois de mars ouais elle était neuf je l'ai acheté neuf neuf c'est là c'était neuf oui pas d'occasion non quel est l'intérêt de démarrer le moteur à distance en fait ? en fait comme elle est équipée au gaz le fait de la démarrer à distance le démarrage se fait à l'essence et comme on la démarre à distance le démarrage se fait à l'essence et puis quand on arrive à sa voiture on roule et on est au gaz ce qui permet de diminuer la consommation d'essence le gaz étant très très économique et beaucoup beaucoup moins polluant que l'essence et que le diesel puisque un V8 moteur émis 5.7 litres c'est un truc comme dans un salon là là j'ai de la place il se comporte dans les virages de montagne c'est que tu restes toujours à ta place aussi et au niveau rendement il y a ce qu'il faut et les vitesses courtes des blocages différentiels oui c'est ça en 4x4 aussi oui en jouant oui mais là en mode manuel non je suis toujours en mode automatique alors tu as le mode 4x4 tu as le mode 4x4 automatique tu as le mode ordinaire et puis tu là on ne saura pas vous le montrer le mode 4x4 ça risque d'être un peu dur il faudrait un terrain elle a de la reprise elle a de la reprise elle a de la reprise 6 secondes pour arriver à 100 alors je ne le fais pas très haut sur la route on va vraiment bien ouais allez mettre un cruise control un cruise control un cruise control ah ben on va le mettre ok voilà je tâche tout c'est pratique un cruise control ouais je trouve aussi un peu sur une automatique tu peux faire un cruise control même à très basse vitesse oui tout à fait il y a différents petits coups de cruise control ici il y a moyen d'accélérer de relâcher la pédale et il revient à sa vitesse c'était pas le clave des véhicules précédents on souhaite bruit vitre électrique évidemment tu téléphone Jean-Pierre ? oui tu veux que j'appelle quelqu'un ? non ah c'est parce que tu vois qu'il... appelle Jean-Pierre j'appelle Jean-Pierre pour accrocher appuyer sur le bouton téléphone du volant c'est qui qui m'appelle la strass ? votre correspondant n'est pas disponible pour le moment puis enregistrez votre message après le but conor oui Jean-Pierre bonjour j'ai téléphoné pour avoir des nouvelles à bientôt au revoir qui est très pratique en fin de journée comme ça on appelle ses clients oui quitte ma libre comme vous avez pu l'entendre c'est de Bruxelles en béton qu'est-ce que ça va donner ? c'est de Bruxelles en béton les petites routes parfois c'est un peu serré mais j'ai l'habitude j'ai toujours eu des des gros véhicules voilà moi du moment où j'ai un centimètre de chaque côté je peux passer quel tonnage en fait avec cette voiture ? elle a légalement 3,5 tonnes mais j'ai cru comprendre qu'aux Etats-Unis la norme en traction est à 5,5 tonnes et ses véhicules sont faits paraît-il je ne suis pas certain pour tracter enfin ils sont conçus pour tracter 5,5 tonnes paraît-il mais 3,5 tonnes sans soucis tractés hein en plus du poids mais ils font un permis BE pour ça quelle est la consommation ? ben ça dépend comment on roule mais ça dépend si on tracte ou on ne tracte pas mais en ayant le pied léger on est en... il y a un petit X de gaz hein de gaz de gaz, LPG donc... voilà c'est 3 fois moins cher que de l'essence et du dièse plus de 3 fois moins cher et où te fais le plein ? oh il y a assez de pompes dans le coin il y en a plusieurs je ne vais pas citer de marque ouais voilà en roule en poule hein faut pas... et puis quand on tracte, on consomme plus hein mais quand je tracte c'est toujours minimum 1,5 tonnes je descends rarement en dessous de cette neige avec les mains... un broyeur un tracteur sur remorque un gros tracteur je suis au maximum avec le tracteur ils prennent bien ? enfin... comme c'est un véhicule assez lourd il y a un peu plus d'inertie qu'avec d'autres véhicules mais bon c'est une question d'habitude on le sent qu'elle freine une... alors au prochain... c'est 50 ? 50 mais après ça passe à 30 juste à hauteur du bus qui n'est pas plus haut ah oui à l'école même au Nouveau Del Longhorn et le nom d'un fort à l'époque de la conquête de l'ouest oui c'est le nom du bataillon ah c'est le nom de la clé de sécession je vois bah voilà je savais qu'il y avait un... on ne sentait rien que... qu'une petite vibration je suis vraiment bien installé la vraie marche arrière bah oui je vais pas... il y a une caméra de recul ouais ce qui aide ce qui aide il y a des capteurs de... ouais il y a des capteurs à l'arrière et à l'avant aussi ? non non ce qui ne m'a pas empêché de prendre 2-3 fois une souche d'arbre j'ai déjà pris 3 coups plus une griffe comme ça comme ça oui il y a des capteurs on peut voir un peu comme on s'en sort dans les grands vivants tu es prêt Martin ? oui oui non oui 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 ah ouais ça va ne bascule pas C'est à dire quand j'ai une remorque très chargée, comme c'est une automatique les rapports changent différemment. Et je crois qu'il y a d'autres modes mais je n'ai pas mes lunettes mais le mode remorque chargée je l'utilise souvent. D'ici il y a une prise de courant pour le rasoir, une prise américaine mais il y a des prises européennes aussi. En 115 volts ! Un petit coup de klaxon ? Oui, on ne sent vraiment pas quand ça accélère. Un peu plus haut pour baisser la suspension. Là on descend, là on monte, comme on ne roule pas vite on peut monter. On ne le voit pas en roulant. Ah si, on l'en a. Du coup la suspension est beaucoup plus dur. Oui, parce que c'est fait pour le off-road. Descente, ça c'est pour accrocher une lourde remorque. Voilà, c'est pour passer des... C'est étonnant, moi je trouve qu'on voit qu'on a changé. Moi je le sens. On a monté une bonne dizaine de centimètres. C'est de 12 centimètres, je crois. Par contre, si on dépasse une certaine vitesse, il redescend automatiquement. Oui, ils sont de sécurité. Oui. Descente, ça c'est pour accrocher une lourde remorque. Voilà. Par exemple, tu vas pour atteler une remorque et que ta boule est trop haute, tu peux encore coller au sol. Et puis le fait que ça redescend aussi, ça diminue la consommation. Il y a plus d'aérodynamisme à une prise. C'est redescend maintenant, juste pour pouvoir faire remuer en position normale ? Non. Voilà. J'ai peut-être descendu un peu. Là maintenant c'est l'arrière qui descend. Je trouve ça rigolo. Sans bouger. Et là il y a d'autres. Il y a un mort. C'est étroit mais quand on a la largeur, on y arrive. Tu sais. Moi je n'aurais pas osé le faire. Parfois j'ai une remorque de 5 mètres derrière. C'est dur que les ralentisseurs ne servent pas à grand-chose avec des véhicules comme ça. C'est vrai que la suspension est excellente. C'est un modèle suspension hydraulique parce qu'il y a des modèles sans suspension hydraulique. Pour pouvoir monter et descendre, il faut une suspension hydraulique. Il y en a qui n'aime pas. Parce que si ça la met plus au sol par exemple, il y a des modèles qui n'ont pas de suspension, ils sont plus hauts sauf. Voilà. J'imagine que la suspension a ses avantages et ses inconvénients. C'est une chose de panne. C'est une chose de panne. Voilà. On va avoir le temps de voir le moteur. Il y a de la feuille d'arbre. Ça c'est de la grosse mécanique américaine. Et ils ont de la place. C'est comme ça le radiateur qu'il y a là-dedans. Il y a de la sortie du Diyan. Don dit le continue contre l'îm de laüss. Sous-titrage FR ?